La Poste Banque, considérée comme étant la première banque d'une nation, connaît depuis quelques années déjà des difficultés dans notre pays. Pour savoir où on est aujourd'hui cette entité, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Jacques Icapi, l'ancien porte-parole du Syndicat National des Postes. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Comment vous allez aujourd'hui ? Ça va très bien. Je voudrais d'entre deux jours vous dire merci de l'occasion qui m'est offerte pour pouvoir parler de la Poste SA au lieu de la Poste Banque, parce que la Poste Banque est une filiale de la Poste SA, donc du groupe. D'accord. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je suis Jacques Icapi, je suis jusqu'au 16 avril dernier, j'étais cadre dirigeant de la Poste SA. Je suis donc resté dans cette maison 33 ans durant. Je viens donc à la date calendaire de prendre ma retraite, donc le 16 avril dernier. On veut savoir comment va la Poste aujourd'hui ? La Poste va à volo, parce que figurez-vous que tout récemment, j'ai lu dans la presse, l'Union particulièrement, en première page, là où le PDG de la Poste disait que l'entité a été redressée. Mais je, bien sûr, j'en faut contre cette manière de voir les choses. C'est une manière très, très simpliste, parce qu'il a parlé de redressement, à aucun moment il n'a indiqué des chiffres. Or, de mon point de vue, pour parler de redressement, il faut qu'on ait les chiffres à la date à laquelle il a pris l'entreprise, c'est-à-dire en octobre 2015. Nous sommes là en juillet 2019. Nous ne pouvons pas parler d'un redressement qui a réussi, d'autant plus qu'aujourd'hui, Ceux qui sont allés à la retraite en 2016, en 2017, en 2018, en 2019 n'ont pas encore perçu leur pension, parce que simplement, la Poste ne reverse pas les cotisations au niveau de la CNSS et au niveau du trésor public. Je voudrais aussi également dire que par rapport au redressement, lorsque le PDG de la Poste dit que les salaires ont commencé à connaître des arriérés en 2015, ce qui est archi faux, les salaires ont commencé à connaître des arriérés sous son magistère, parce qu'aujourd'hui, la Poste est subventionnée par l'État, et, ma foi, les gens ont accumulé des salaires en termes d'arriérés de 4 mois, 3 mois, 2 mois, et aujourd'hui, tout récemment, les gens ont pu obtenir 2 mois. Mais cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'État verse les salaires tous les 25, mais par un coup de dé magique, nous ne connaissons pas pourquoi les salaires connaissent un retardement. Il y a aussi le fait qu'en termes de redressement, il y a, dans une économie capitaliste, on dit que le client est considéré comme un roi. Or, aujourd'hui, tous les clients qui ont fait confiance à la Poste en venant ouvrir des comptes d'épargne sont des gens qui sont lésés. Nous avons fait le recensement à travers le liquidateur qui a été mis en place depuis septembre 2017, mais nous constatons simplement qu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont toujours pas rentrés en possession de leurs fonds. C'est comme s'ils avaient eu tort de venir mettre de l'argent au niveau de la Poste. Donc, à ce niveau-là, nous pensons que la Poste vit sous perfusion, parce que, simplement, il n'y a que l'État qui est en train de donner une subvention. En tant que tel, les épargnants ne rentrent pas en possession de leurs agents. Les clients, vous allez vous rendre compte qu'en allant à la Poste, l'activité est reluisante seulement lorsqu'il s'agit du 25. Dépassez cette date-là, la Poste, vous allez vous rendre compte que les guichets sont complètement déserts. M. Icapi, on va revenir sur, par exemple, la fermeture et l'annonce mise en faillite de la Poste, qui a été médiatiquement relayée. Dire que la Poste est en faillite est un mot impropre, parce que la Poste est un émembrement de l'État. Et dans tous les pays du monde, en dehors de quatre ou cinq, la Poste a une mission de service public. Vous ne pouvez pas comprendre qu'à Mabanda, qu'on dise aux gens de là-bas qu'ils n'ont pas le droit d'avoir la Poste. Donc, la Poste, on ne peut pas parler de faillite, d'autant plus que c'est une structure de l'État. Aujourd'hui, c'est l'État qui subventionne. Prenez le cas de la France. Aujourd'hui, la Poste française n'est pas privatisée, parce que simplement, la notion de service public habite tous les citoyens. Est-ce que ça veut dire que la Poste gabonaise est privatisée aujourd'hui ? Non, la Poste gabonaise n'est pas privatisée, d'autant plus que la subvention est une subvention de l'État. Maintenant, ce qu'on demande à la Poste, c'est d'essayer de revoir son mode de gestion, parce que ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, la Poste souffre d'une gabégie, d'une gestion peu orthodoxe. L'orthodoxie financière n'est pas au rendez-vous. Comment voulez-vous comprendre que une structure qui se veut être sérieuse, normée, organisée, ait seulement à sa tête un PDG ? Or, les dispositions de l'OADA nous disent qu'aujourd'hui, pour être PDG, il faut que vous soyez propriétaire de l'entité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être jugé parti. P, pour président du conseil d'administration, DG, pour direction générale. Or, aujourd'hui, il y a un mélange de genre. Le PDG de la Poste est à la fois président du conseil d'administration et directeur général. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Poste est en faillite. Est-ce que, au vu des nouvelles informations, est-ce qu'on peut dire que l'annonce faite par le PDG de la Poste est une manière, on peut dire que c'est une manière pour l'État d'amener les clients à revenir vers la Poste ? Mais les clients ne peuvent revenir vers la Poste que si ces clients-là ont confiance en celle-ci. Mais je vous ai pris l'exemple des gens qui ont épargné. Il y en a qui ont plus de 30 millions à la Poste, qui avaient donc fait des projets afin qu'ils les réalisent. Mais aujourd'hui, l'argent est confisqué. J'ai envie de dire ça comme ça. Parce que, justement, au niveau de PosteBank, l'administrateur provisoire de PosteBank a été le PDG. Et à ce niveau-là, la COBAC a commis une erreur de mettre quelqu'un qui est déjà PDG de l'entité La Maison-Mère et en faire un administrateur provisoire. Ce qui fait que ce dernier a plombé les ratios prudentiels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, PosteBank est en train d'être liquidé. Et dès qu'on a nommé un liquidateur, automatiquement, on va fermer boutique. Ça, c'est sûr. Maintenant, que deviennent les centaines, les milliers d'employés qui ont été licenciés aujourd'hui ? Bien. Aujourd'hui, le licenciement, c'est la chose la mieux partagée par la direction générale de la Poste. Voyez-vous que si vous faites un tour, parce que vous êtes des journalistes, vous devez être des journalistes d'investigation. C'est-à-dire aller sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du Centre national de tri, vous trouverez que des gens qui n'ont pas d'expérience, ceux-là qui, hier, ont fait la fierté de la Poste, sont pour la plupart mises à la retraite. On a parlé des pré-retraites. On a licencié les gens. Et les recrutements sont des recrutements communautaires. Or, la pratique en la matière, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, il faut qu'il y ait des périodes nécessités de services. Et donc, c'est ce qu'on appelle la création d'un emploi. Dès lors qu'il n'y a pas de création d'emploi, on ne peut pas recruter tout azimut. Maintenant, ces employés qui ont été licenciés, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Mais aujourd'hui, si vous allez du côté de l'inspection du travail, la direction provinciale du travail, il y a un certain nombre de procédures qui sont là-bas. Vous allez au tribunal de Prud'homme, il y a des gens qui ont resté là-bas, mais vous savez que la machine gabonaise est très, très lourde. Donc, les gens attendent. Mais ça veut tout simplement dire que c'est des familles antérieures qu'on a plombées sur le plan social, avec, pour corollaire, le fait qu'il y a des enfants qui ne sont plus scolarisés du fait de cette situation sociale. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place pour pallier à ce problème ? Pour leur venir en aide, par exemple ? Aucune mesure. Ça a été le fait qu'on veuille dire qu'on redresse. Mais on ne peut pas redresser si d'aventure, on n'a pas justement un plan social arrêté. Or, le gouvernement est pour le plein emploi. Vous ne pouvez pas... Le gouvernement dit une chose et ceux-là qui sont chargés d'exécuter les décisions gouvernementales font autre chose. À ce moment, nous nous demandons qui a la dernière décision. Ce sont des choses qui ont été posées sur la place publique. Ce sont des problèmes qui sont connus de la plus haute autorité, c'est-à-dire la présidence de la République, la primature, les ministres de tutelle qui se sont succédés. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que c'est le maillon le plus faible qui est dehors et qui, même à foie, est en train de trimer. Et ce sont des Gabonais... C'est là où, à un moment donné, la notion d'égalité pour tous au niveau des Gabonais n'est pas appliquée. Parce que, figurez-vous qu'il y a des gens qui ont fait un certain nombre de temps à la poste, mais qui, même à foie, se retrouvent pour une raison ou une autre. C'est la première fois... Et oui, c'est la première fois que je vois qu'un fonctionnaire est traduit... Il passe en entretien de pré-licenciement. Or, pour qu'un fonctionnaire soit licencié, il faut qu'il passe en conseil des disciplines. C'est le statut général, la fonction publique qui le dit. Or, les textes au niveau de la poste sont galvaudés et la direction générale n'en fait qu'à sa tête. Revenons sur les épargnants. Ceux-ci souhaitent savoir à quand ils pourront rentrer en possession de leurs fonds. Parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus retirer de l'argent. Bien. C'est une question qui tient à cœur le syndicat de la poste. Parce que nous pensons que pour que nous puissions vivre, il faut qu'on ait une clientèle, une clientèle sûre. Aujourd'hui, malheureusement, tous les épargnants ont été appelés à venir se faire recenser par le liquidateur. Le liquidateur continue à faire son travail. Un certain nombre d'indications lui ont été données pour qu'à la fin de cette année-ci, que la liquidation prenne fait. Et dès qu'on parle de liquidation, il faut que les gens rentrent dans leurs droits. Et si on avait été ailleurs, c'est sûr que ces clients demanderaient des dommages et intérêts. D'autant plus que cet argent a été mis quelque part, mais qui malheureusement a été détourné. Au vu de la lenteur du système, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas évident que ces derniers puissent rentrer en possession de leur argent ? Gageons une chose, c'est que les partenaires de développement, que sont le Fonds monétaire et la Banque mondiale, essaient de regarder ces questions. Parce que dans le plan d'ajustement structurel, il est dit que la Poste devrait, de leur point de vue, devoir rembourser les sommes qui ont été épargnées aux fruits d'un dur labeur. Parce qu'effectivement, les clients ne savent plus à quel sens se vouer. D'autant plus qu'ils ont été appelés à se faire recenser, mais ils pensaient que juste après le recensement, qu'ils allaient être remboursés. Parce que je peux vous dire que si les choses ne sont pas bien faites, tout le monde, ça va être un peu comme la ruée vers l'or, tout le monde aura envie de ne plus laisser un seul copec au niveau de la Poste. Effectivement. Vous avez un mot de fin pour clore cette émission ? Le mot de fin, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on parle de redressement, il faudrait qu'on ait des indicateurs de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque l'actuelle direction générale dit qu'on est en train de faire le redressement, mais quels sont les chiffres ? Les chiffres de départ, lorsqu'ils sont arrivés en octobre 2015, et les chiffres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est rien de secret pour personne. Il n'y a pas de lisibilité en ce qui concerne les aspects financiers. Aucun conseil d'administration ne s'est tenu. Les comptes ne sont pas validés. Les cabinets ne sont pas venus travailler. Ceux qui sont venus travailler n'ont pas été payés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à la limite, nous allons vers la pifométrie parce que simplement, il n'y a pas de lisibilité en tant que tel. Or, demain, s'il faudrait le redresser, il faudrait le redresser avec toutes les couches vives de la poste, c'est-à-dire les délégués du personnel, les syndicats et la direction générale parce que personne n'a le monopole, la décision. Aujourd'hui, nous sommes dans un management participatif, c'est-à-dire que ce que le haut a comme information, celle-ci devrait descendre. Et ce que le bas a, ça devrait remonter. C'est cela, travailler en bonne intelligence, être en osmose dans le cadre de l'entreprise. Mais je crois savoir que l'avenir de la poste est entre les mains des postiers. C'est pourquoi le slogan est « La poste est au poste ». Merci beaucoup, M. Icapi. Vous étiez sur Focus Group Media. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission, l'intégrale. Nous étions aujourd'hui avec M. Jacques Icapi, l'ancien porte-parole du Syndicat National de la Poste. Bien les chercher, vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501